Dans quelques instants, début de cette première course de la saison ici à Manicourt et c'est la 62 qui est le premier poleman de l'année, la 62 ex 54, la voiture noire avec les étoiles vertes que l'on connaît bien si vous êtes bien des personnes qui suivez avec attention la l'Améra à ses côtés on retrouve la 61 de toute façon c'est simple ce début de course et ses trois premières lignes ce sont les favoris la 61 l'Auto Leclerc et ensuite en deuxième ligne c'est la 24 de chez CTF la 65 Alma Racing Tremblay champion 2019 puisqu'il n'y a pas eu de champion en 2020 donc les tenants du titre troisième ligne on retrouve la 14 de chez ETC Racing et la 40 de chez Continental qui avait terminé en 2020 par deux victoires ça s'annonce chaud c'est parti pour 4 heures mais attention l'info du jour et bien c'est que c'est l'anniversaire du boss Wilfried Merafina alors c'est parti et joyeux anniversaire Wilfried c'est parti voilà les feux passent au vert la 62 tient toujours la pôle position comme on peut le constater sur ces images excellent départ de Nicolas Béraud sur la 24 qui gagne deux places dès le premier coup un peu plus loin derrière si vous êtes observateur au virage d'Adelaïde la 40 Continental Racing se fait percuter par la 4 et part en tête à queue la roue est arrachée la direction de course déclenche à la cote 60 et à quelques minutes de la relance Thierry Sauve sur la 61 l'autolocleur by asphalt observe les commissaires de pistes sur le bas côté afin de savoir s'ils sortent le drapeau vert et ne voit pas qu'ils se rapprochent dangereusement de Pierre Coanon sur la 62 la 24 CTF Racing Stage est en tête celui de la 65 Calmar Racing Tremblay mais au fil des tours et des ravitaillements le classement va évoluer après 27 tours on retrouve la 14 ETC Racing 1 en tête devant la 48 team TTM la 42 première chez les Pro-Am ETC Racing 2 la 67 également Pro-Am 3 TM Compétition et la 24 CTF Racing Stage Premier Gentleman c'est la 17 ADL Racing Team Wilfried Merafina avait prévenu les courses cette saison vont encore une fois être particulièrement disputées car le niveau a encore passé un cran et les prétendants au titre sont nombreux il y a en effet la 65 qui a envie de garder son titre il y a la 40 qui va le jouer il y a la 14 qui à mon avis cette année va être très performante et je pense qu'il y en a plein d'autres je pense à la 48 qui va avoir son épingle à jouer je pense à la 67 je pense à la 42 je pense à la 15 et je pense qu'il y a une bonne dizaine de voitures dans chaque catégorie qui vont se battre pour la victoire et ça tombe bien on va être plus de 30 à chaque course donc ça va faire des belles batailles j'en suis certain Retour à la course on entame la dernière heure et les changements d'adhérence et les différents ravitaillements changement de pilote ont de nouveau fait évoluer le classement c'est la 48 team TTM qui est en tête après 96 tours suivi de l'ETC Racing 2 1ère Pro-Am de Scania France la 41 également chez les Pro-Am 4ème place c'est la 65 Almaer Tremblay et en 5ème place on retrouve CTF Racing Stage la 24 chez les Gentleman la 17 a repris les commandes elle est 10ème du général et au final chez les Gentleman c'est la 54 Castlemore Racing qui s'impose pour leur première participation devant la 17 ADL Racing Team 3ème place à 53 Genius Water Racing Côté Pro-Am victoire de la 42 ETC Racing 2 devant la 67 3M Compétition Dans la catégorie Elite 3ème place pour la 14 ETC Racing 1 2ème place pour la 65 Almaer Tremblay la victoire revient à la 48 TTM Compétition On a fait une première course en famille avec mon frère donc je suis d'autant plus content qu'on termine par une victoire mais non, une belle course avec pas mal de rebondissements et puis toujours la stratégie de rouler sans faire de faute qui paye, voilà donc une belle course Merci à mes usual. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs описании Merci.